nouvel épisode de parlons franchement et concrètement alors le titre de cet épisode le coffre excuse pourquoi ce thème et bien c'est une image que j'utilise régulièrement dans mes accompagnements que ce soit pour l'ikigai pour la gestion de projets ou pour mes formations quand j'écoute mes clients régulièrement je les arrête brutalement alors ça surprend tout toujours et à ce moment là je les arrête et je leur dis tout simplement excusez moi je vais chercher mon coffre à excuses alors qu'est ce que c'est que ce coffre excuse et bien je vais le chercher justement au moment où dans la majorité des cas une montagne d'excuses surgit quand on commence à aborder le pourquoi d'un échec le pourquoi de la procrastination le pourquoi d'un abandon alors dans ce coffre que je vais dire à jouer quand même je me suis même mis à compartimenter tout simplement ces excuses à les trier parce que moi même déjà j'avais besoin également d'y mettre mes propres croyances limitantes et faire le tri de ce sur quoi je peux travailler pour alléger ce coffre qui va bientôt déborder alors je vous donne quelques exemples bah voilà de classement par ordre d'utilisation je vais dire alors le grand gagnant c'est j'ai pas le temps alors il suit de très très près par je ne sais pas par quoi commencer vient ensuite de manière très rapprochée encore les j'ai pas ce qu'il me faut je suis pas encore prête ou j'ai peur que ce ne soit pas parfait enfin j'ai aussi le fameux je ne peux pas j'épicine en gros j'ai mieux à faire que mon projet mais si je peux dire que c'est la faute à autre chose ça atténuera le fait que mon projet n'est peut-être pas finalement une priorité ma priorité alors j'en ai encore beaucoup d'autres comme ça comme c'est plus de mon âge manque de visibilité je ne suis pas connu on va on va se l'avouer un nous ne manquons pas d'imagination pour créer des croyances limitantes des fausses excuses bref des bonnes mauvaises excuses alors qu'est ce qu'on fait de ce coffre on le remplit déjà depuis notre plus tendre enfance en réalité avec mon les petites phrases j'ai mal au ventre pas à l'école j'ai mal à la tête pour pas faire ses devoirs bref comment faire pour qu'il ne déborde pas tout simplement et enfin essayer d'être minimaliste on va dire dans ce qui nous encombre pour finalement réaliser nos projets concrètement bien la première des choses c'est d'être bienveillant avec soi et surtout organisé en acceptant parfois que certains projets certaines actions ne sont pas la priorité du moment et qu'en planifiant concrètement sa réalisation à une date plus propice on évite de trouver des excuses qui pourront finalement faire pire nous empêcher de le démarrer tout simplement voire de bâcler son projet ensuite j'irai fait preuve d'honnêteté envers vous même et envers les autres je vous invite à analyser vraiment ce coffre à excuses et à le compartimenter essayer de chercher ensuite la vérité dans tout ça quand je dis je n'ai plus l'âge pour ça est ce que c'est vrai parce que c'est vraiment vrai quand j'ai pas assez confiance en moi qu'est ce qu'il ya derrière ça en réalité n'hésitez pas également à vous faire accompagner dans l'analyse de vos fausses croyances dans les mythes de l'entrepreneur et surtout soyez juste avec vous même et avec les autres quand vous ouvrez ce fameux coffre merci pour votre écoute n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos excuses présentes dans votre coffre à jouets ou votre coffre à excuses et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode sachez que donnerait en avant cette émission est également disponible en podcast sur google podcast et spotify